Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Afène. On en est au numéro 339 et donc on reprend notre série qu'on avait abandonnée il y a ça quelques temps, avant les vacances. C'est la Alphatouch, c'est-à-dire de faire venir Alain Frédéric Fernandez, expert émérite de la formation, pour justement savoir ce qui bouge dans l'actualité, réfléchir, non pas simplement sur le présent, mais se remettre en perspective pour pouvoir avoir des matériaux et vous faire votre veille à vous. Bonjour Alph. Bonjour Président, comment allez-vous ? Très bien, on va avoir l'occasion de démarrer. Alors les gens te connaissent, on me donnera à la fin tous les éléments s'ils veulent te contacter directement, donc là pas de souci, mais on va commencer avec le CPF. Qu'est-ce qu'il y a de changement dans le CPF ? Ah oui, le CPF, tu vois, j'ai l'âge de ceux qui ont inventé l'histoire du CPF. C'est-à-dire, j'étais jeune en mai 68 et j'ai connu les pavés, etc., on rêvait d'un autre monde, un monde dans lequel on n'aurait plus à travailler, on aurait juste à se détendre. Et la formation est née de cette idée. Je disais souvent, sous les pavés, il y a la formation. C'est-à-dire que ça permettait à la formation, non pas d'apprendre quelque chose, mais de se retrouver entre copains et d'apprendre des choses qui n'étaient pas obligatoirement utiles. Faire de la formation. D'ailleurs, à cette époque-là, on a créé la formation professionnelle en 71. Ça s'appelait le 1% formation. On avait beaucoup de mal à trouver des gens à dépenser le 1% parce que les gens ne savaient pas la formation, ça ne les intéressait pas. Ils avaient un métier, ils avaient un travail sympathique. Et donc, il fallait inventer. Et comme la formation se faisait hors entreprise, puisqu'on a sorti de l'entreprise, dans ces cas-là, il fallait créer de nouvelles habitudes, de nouvelles ressources, de nouvelles façons de fonctionner. Et alors, on a inventé tout un tas de choses, l'élastique, la descente en rafting, avec un tout petit peu de formation quand même. Mais le plus important, et la question qu'on se pose le plus, c'est est-ce qu'on va bien manger dans ce stage ? Alors, depuis, on a inventé le CPF. Voilà, c'est le lien, c'est le depuis qui m'interroge. Alors, on a créé le CPF, d'accord, mais il a eu un premier nom pendant 10 ans, c'était le DIF, le droit individuel à la formation. Quel beau rêve ! Une formation pour s'initier à tout ce qui peut paraître utile pour son bien-être. Et les formations étaient très, très orientées vers le bien-être, vers le savoir-être, vers toutes ces choses-là, plutôt que sur de la technologie ou du technique. Et au bout de 10 ans, comme le DIF a échoué, on a créé le CPF, qui lui-même est en train d'échouer, il faut le dire. Alors, il est en train d'échouer, mais il va se transformer profondément. Et d'abord, je voudrais rappeler un chiffre. Chaque année, l'ensemble des collaborateurs, à peu près 25 millions de personnes, cotisent, enfin, mettent de côté une somme de 500 euros pour les gens qui sont diplômés et 800 euros pour ceux qui ne sont pas diplômés, chaque année. Ce qui veut dire que si je prends les chiffres, ça fait à peu près 10 ans qu'on met chaque année de côté, environ… J'ai refait le calcul, pardon, 25 millions multipliés par 600, ça fait 15 milliards. Chaque année, on met 15 milliards d'euros de côté. C'est énorme. Et comme ça, c'est-à-dire que théoriquement, on a dû mettre de côté 150 milliards. Est-ce que jusque-là, on me suit ? Sachant qu'il y avait, au bout d'un moment, quand la cagnotte était pleine, on arrêtait de capitaliser. Oui, au bout de 10 ans. Et donc, on est pile maintenant où beaucoup de gens n'ont pas utilisé le CPF. Et donc, il devrait y avoir dans la caisse 150 milliards, moins ce qui a été dépensé. Ce qui a été dépensé, c'est entre 2,5 milliards et 3 milliards par an, c'est-à-dire 25 milliards environ. Faisons un calcul rapide. 150 moins 25, il devrait rester 125 milliards dans les caisses. Très bien, je suis d'accord, je suis. L'État devrait être heureux. Mais donc, que nenni, cet argent n'est que fictif. La caisse des dépôts garantit son paiement, mais elle n'a pas l'argent. Chaque année, la France Compédence va pleurer pour essayer d'obtenir les 3 milliards dont elle a besoin. Et cette année, elle a trouvé une technique. Elle demande un reste à charge à chaque salarié qui veut utiliser son CPF. Reste à charge qui est faible, 100 euros, mais qui donne un peu une idée de ce que l'on voudrait faire avec le CPF dans les prochaines années. Mais pour bien comprendre, les entreprises, elles payent cette somme, la caisse des dépôts ? Donc, elles alimentent le CPF ? Pas suffisamment. C'est-à-dire que la caisse des dépôts garantit une somme, mais elle ne l'a pas. C'est-à-dire qu'elle est prête à rembourser, mais elle sait très bien que tous les salariés... D'abord, ce ne sera pas possible. Il sera impossible que tous les salariés partent en CPF en même temps. Il faut que l'économie s'arrête d'un coup pour que tout le monde liquide son solde. Comme en moyenne, on va être à 2-3 %, eh bien, on est tranquille. La caisse des dépôts doit sortir une certaine somme. Et comme ce n'est pas suffisant, France Compétences rajoute, et France Compétences a besoin d'argent. Et c'est pour ça qu'entre autres, elle a demandé ce reste à charge de 100 euros par personne utilisant le CPF. Alors, ça a du sens, ce reste à charge, puisque la loi, la dernière réforme, pardon, s'appelle « Rendre le salarié acteur de son parcours professionnel ». Elle suggère donc que les formations au CPF contribuent à un projet professionnel, clairement identifié, balisé et validé par un conseil en évolution professionnelle, afin de répondre aux demandes du marché, pour demain en particulier. Or, ce n'est pas le cas du CPF. Ce qui me fait dire que l'avenir du CPF est évident. D'abord, il va changer de nom, c'est normal. Oui, c'est ça. On change de nom, donc je n'ai aucune information là-dessus. Mais en revanche, ce nouveau CPF, entre guillemets, va avoir trois vocations. D'abord, le CPF devra s'inscrire dans un dispositif interne ou externe à l'entreprise en vue d'une préparation de mobilité ou de reconversion. C'est-à-dire, ce sont les dispositifs AT Pro, qu'on appelle le CIF, autrefois. C'est le nouveau dispositif Transco et c'est le nouveau dispositif Avenant 3 pour la mobilité interne. Ce qui veut dire que le CPF devra faire partie d'un projet de mobilité ou de reconversion. Je répète, interne ou externe. Deuxièmement, on veut encourager le cofinancement avec l'entreprise pour que les entreprises puissent fidéliser les salariés. Et donc, ce reste à charge ne sera pas demandé s'il y a un accord d'entreprise ou de branche qui prévoit ce cofinancement. Par exemple, si quelqu'un, à part les handicapés, bien sûr, qui n'auront pas ce reste à charge, si une personne dans une entreprise veut faire du CPF, l'entreprise peut très bien, dans le cadre d'un accord préalable, lui accorder ce reste à charge de 100 euros qui permet à l'entreprise de s'acquitter de son devoir de formation, puisque l'entreprise a un devoir de formation, même non obligatoire, une fois tous les six ans. Je rappelle cet article de la loi sur l'entretien professionnel. Donc, l'entreprise va le faire. Et la troisième chose, c'est que les formations devront être dictées par le marché à venir. Les métiers en tension, c'est important. Il y a beaucoup de métiers en tension sur lesquels on n'a pas de réponse, on n'a pas de gens formés. Il y a la transition écologique. Il y a les mutations technologiques, très, très importantes, entre autres l'intelligence artificielle qui arrive, et les pressions sociétales. On va voir que ces pressions sociétales sont nombreuses. Je parle de l'ubérisation, je parle de la note sociale, je parle de tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de désordre dans la distribution, un peu de désordre dans le travail, parce que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. C'est un grand mouvement, mais il n'y a pas assez de gens compétents pour ça. Donc, est-ce que ce qui manque, ce n'est pas, comme tu le disais, dessus, c'est une planification ? Je dirais le fait, aujourd'hui, quand on regarde les usages du CPF, on se retrouve, les ongleries, par exemple, ont une place importante, la photographie, voilà. Donc, on va peut-être tous aller vers l'onglerie, et je ne critique pas du tout le métier, qui est un métier formidable, mais peut-être qu'il y aura... Il y a une sorte de demande. Absolument, et donc ça, c'est très bien, mais quand on regarde sur la bureautique, on est sur du tableau Excel, on est sur du Word, des choses comme ça, l'intelligence artificielle, rien, alors que ça fait deux ans que c'est sorti. Est-ce qu'il ne manque pas une vision en disant, finalement, ça pourrait être le cas de dire, tous ceux qui choisissent l'intelligence artificielle, on double le CPF, l'incentive, comme on dit en américain, pour dire que l'État doit travailler avec la programmation de ce qu'il pense des compétences de demain ? Oui, alors l'État n'a pas d'argent, il va être plutôt plus méchant que gentil. C'est-à-dire qu'on double le CPF aux gens qui font l'intelligence artificielle, on va leur donner le CPF, par contre, on ne le donnera pas. À ceux qui n'iront pas vers, justement, ces transitions importantes. Donc, le CPF va être difficile d'accès, parce qu'il faudra vraiment que le projet soit un vrai projet de mobilité ou de reconversion, et qu'il s'inscrive dans ce qui est demandé par le marché, et entre autres, bien sûr, l'intelligence artificielle arrive en premier. Alors, je prendrais en sens contraire, pour poser la question différemment, si ce n'est pas une programmation qui donne un peu des orientations prioritaires, réfléchis par des spécialistes, des experts de l'expertise. Il y a un autre point qui est important dans le CPF. 120 000 organismes de formation, 44 000 calliopies, 15 000 sont sur les plateformes CPF. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un système de lissage, non pas par la qualité, le contenu, la créativité, mais par rapport à des process un peu administratifs XXe siècle, finalement n'arrive sur le CPF que des formations classico-classiques. Finalement, est-ce que c'est vraiment utile de garder toute cette mécanique avec ces contrôles à chaque étape ? Est-ce qu'on ne pourrait pas libéraliser en faisant comme Amazon, en disant finalement, on ouvre les vannes, et dans ces cas-là, puisque c'est un droit, on suppose l'intelligence des apprenants ? Rappelons que les certifications et calliopies ont été créées pour abaisser le nombre d'organismes de formation. Et qui n'ont cessé que d'augmenter depuis. Oui, il y avait 90 000 organismes de formation, et qui devaient descendre à 10 000. Exactement, c'est ça. Comme en Allemagne, c'est notre grand modèle, l'Allemagne. Sauf qu'en Allemagne, la formation initiale marche très, très bien, et qui n'a pas besoin de rattraper ce qu'on n'a pas appris à l'école. Ici, on avait 90 000, on a essayé de les faire disparaître, mais comme la France, c'est un pays de résistance, il y en a 133 000 ce matin. Voilà, donc ça, c'est un échec complet. En revanche, c'est très intéressant, cette notion de certification et de qualité, sauf qu'il faudrait introduire une troisième dimension, qui est la dimension de la prospective. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il faut avoir un organisme qui tient la route avec une qualité certaine, reconnue et prouvée à chaque fois, il faudrait aussi que l'on tienne compte de l'avenir. Et c'est ce qui va se passer avec le passeport de compétences qui va bientôt être créé à la fin de l'année et qui montrera comment on peut acquérir des diplômes, par quels moyens et sur quelles formations. Donc, il y a des choses qui auront de l'importance et d'autres qui n'en auront pas. Et je crois, et là, tu te bats bien là-dessus depuis les années, l'intelligence artificielle sera le point d'entrée. Personne ne peut échapper à l'intelligence artificielle. Je vais me te donner un pronostic. Dans peu de temps, le diagnostic humain sera interdit, voire très encadré. Il faudra d'abord un diagnostic fait par l'intelligence artificielle et validé par l'humain, enfin, validé que la machine fonctionne bien et que le programme n'est pas en mauvais état. Mais voilà, ça, c'est un point très important. Et puis, il y a d'autres formations qui sont très importantes et aussi des métiers en tension qui ne sont pas très technologiques comme l'aide à la personne, mais qui auront besoin de beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de qualité. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens ? On entend, il y a grosso modo, selon les estimations, il y a 300 000 organismes de formation qui se disent « Moi, je ne veux pas de numéro d'agrément. C'est compliqué. Enfin, il faut donner des stats. Je ne veux pas de quel lieu et de tout ça. C'est de la bureaucratie. Moi, je veux faire de la vraie formation et pas de la formation bureaucratisée. Qu'est-ce que tu leur dis ? Ils sont estimés à peu près 300 000. Ça dépend un peu, c'est à la louche. Est-ce que finalement, le marché de la formation libre, quelque part, ne prend pas le pas ? Parce que 300 000 par rapport à 120 000, par rapport à toutes ces procédures qui finalement, par définition, deviennent un peu obsolètes ? Oui. Alors, elles sont obsolètes. Elles paraissent obsolètes, mais elles vont se renforcer encore. Ça, c'est une... Oui. Mais est-ce que ce n'est pas finalement qu'elles se renforcent de plus en plus en ayant une qualité absurde, finalement disparaître, puisque c'est 300 000 personnes qui sont en dehors du système et dont les entreprises embauchent parce qu'elles se disent « On a satisfait nos conditions ». Finalement, est-ce que tu leur dis qu'ils ont raison, ils sont en avance ou ils ont tort parce qu'ils ont quelque chose à tirer de cette organisation et ses standards ? Ce que je leur dis, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la formation, c'est la compétence. Et que si leur métier consiste à faire acquérir des compétences aux gens, ils auront toujours du succès, quelle que soit la forme qu'ils prennent. En revanche, s'ils veulent être un organisme de formation, ils sont condamnés à terme, puisqu'ils seront prisonniers de tout un tas d'éléments, de certifications, de qualités. Ils pourraient très, très bien les avoir en étant organisme de formation, mais ils peuvent aussi les avoir en étant organisme de compétences. C'est le Botterf qui nous disait que l'entreprise n'a pas besoin de formation, mais de compétences. Et je crois que c'est le mot pour l'avenir. Donc, ces sociétés qui n'ont pas choisi, ou ces particuliers qui n'ont pas choisi d'être dans la logique, dans la certification et la qualité, ils ont un avenir puisqu'il y a aussi la possibilité de sous-traiter en faisant appel à un organisme qui signe une convention avec un client. Toute personne peut être sous-traitant et donc peut sortir. N'oublions pas qu'il y a aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de documents avec des bases de données, la possibilité de facturer en documentation pédagogique. D'accord ? Et que, alors prenons un vrai chiffre maintenant, la formation, c'est 1,64% de contribution des entreprises, mais le chiffre moyen, c'est 3%. C'est-à-dire que les entreprises ont déjà l'habitude de dépenser plus que leurs obligations de formation, donc elles ne sont pas obligées de faire appel à des sociétés inscrites. Elles peuvent faire appel à n'importe quelle personne, à condition que ça corresponde aux compétences qu'ils attendent. Exactement. Et donc, plus que les compétences, c'est aussi les talents, ce sont les compétences anticipées qui font qu'effectivement, les institutions, les organismes qui veulent faire de la formation ont matière à réfléchir. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut se réinventer dans ces cas-là, puisqu'on ne profite plus du standard de la société. Il faut le réinventer soi-même, se dire quel est mon positionnement, à quoi je sers et quelles sont mes compétences. Donc, c'est vraiment une période de transition vraiment intéressante, je trouve, quels que soient les éléments. Et on va même jusqu'à, d'ailleurs, développer des open badges, c'est-à-dire que les entreprises elles-mêmes font des badges qui sont ouverts, donc des diplômes privés, qui vont challenger les titres RNCP, qui obligent en fait, non pas à dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons, mais ça les oblige à rééquilibrer et aux autres à se réinventer. Donc, ça veut dire que sur des métiers complètement nouveaux, l'open badge sera plus rapide parce que plus facile à mettre en œuvre, le RNCP va mettre du temps, mais ça veut dire qu'il y a une nouvelle régulation, une gouvernance, comme on dit, qui se dessine. Donc, franchement, très, très belle analyse. Donc, ce n'est pas forcément la fin du CPF, même si on s'interroge des fois sur son usage. Il y a un autre sujet que tu voulais aborder, Alf ? Eh bien, les plateformes Transco. Les plateformes Transco parce que ça résonne chaque fois qu'on en parle de la fin d'une grande entreprise qui est connue et qui a de très, très, très nombreux salariés à reconvertir. Il y a des plans sociaux, etc. Mais je crois beaucoup plus à un nouveau dispositif qui est en train de se développer et qui s'appelle les plateformes Transco. Donc, Transco, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les transitions collectives. Grosso modo, une entreprise se dit, j'ai quatre salariés dont le métier va disparaître, je peux les former, mais je n'ai peut-être pas assez de moyens pour le faire, quoiqu'il y a aussi l'avenant proie. En revanche, lorsque ça arrive à 100, 200, 500, 1000 salariés, je n'ai pas les moyens et on arrive au plan social. Eh bien, avec la plateforme Transco, on peut très bien imaginer, et pour illustrer ce que peut être la plateforme Transco, c'est-à-dire je quitte un métier pour aller vers un autre métier, mais avec une certaine sécurité. Eh bien, c'est tout à fait l'accord qui a été passé par Monoprix. D'accord. Monoprix a passé un accord avec une société d'hospitalisation privée, et cet accord consiste à ce que 1000 caissières d'hypermarché ou de supermarché Monoprix soient formées pour devenir aide-soignante ou infirmière. Métier qui est très, très, très recherché, où il y a beaucoup de demandes. Eh bien, comment ça se passe ? Pendant un tiers du temps, les personnes se forment à ce nouveau métier. Pendant un tiers du temps, elles vont sur le terrain pour découvrir comment se déroule ce métier en vrai. Et un tiers du temps, elles restent chez Monoprix pour ne pas perdre la main pour le cas où, à un moment ou à un autre, cette reconversion échouerait, ou si elles renoncent. Mais déjà, toutes celles qui sont inscrites ont un contrat avec leur nouvelle société dans un hôpital, dans une clinique privée. C'est sur la base du volontariat ? Voilà, c'est sur la base du volontariat. Et tout est déjà préfinancé par la DRETS, par l'État. C'est-à-dire, ça reste jusqu'à 75 % du financement global de toutes ces formations, de toute cette mobilité. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des pas entiers de l'économie qui vont s'effondrer et de nouveaux besoins qui vont arriver. Et la plateforme Transco, il y en a déjà une centaine en France, est en place. D'ailleurs, même si j'ai une toute petite entreprise avec une seule personne, je me rapproche de la DRETS et s'il existe une plateforme Transco existante déjà avec d'autres entreprises, je peux me joindre à cette plateforme Transco. D'accord. Il faut que je m'adresse à une personne qui est le délégué, le DART, le délégué à l'accompagnement des reconversions professionnelles qui se trouve dans chaque DRETS. Donc, ça veut dire comment sont définis les métiers d'avenir ? Ce vers quoi on va tendre ? Est-ce que c'est l'adresse qui les définit ? Il y a une nomenclature ? Alors, c'est simple, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande de la part de plein d'entreprises qui disent « je n'arrive pas à trouver des gens dans ce métier. » Il y a les bassins d'emploi, il y a 3 000 bassins d'emploi en France où on n'arrive pas à trouver les personnes. Eh bien, ça, c'est la base de départ. Il n'y a pas une vision prospective, il y a une vision du besoin actuel. Peut-être que la plateforme Transco ira vers le prospectif, mais n'oublions pas que le système Transco, c'est un système qui garantit un emploi. Donc, il faut qu'il y ait une entreprise qui passe un contrat avec quelqu'un qui n'est pas encore dans son entreprise. Donc, c'est dans le même bassin d'emploi ? Alors, ça peut être dans le même bassin d'emploi où on peut, si on veut, changer de bassin d'emploi, mais ces plateformes Transco sont assez performantes. Et je vous donnais cet exemple de Monoprix parce qu'il marche très, très bien. Moi, qui suis un ancien collaborateur du groupe dans lequel était Monoprix et qui suis un fanatique de Monoprix, on l'entend avec mes jeux de mots. Donc, je trouve que c'est une très, très belle initiative. Alors, c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'effectivement, en général, c'est un outil de sécurisation, mais si ça reste régional, puisque la direction est régionale, dans ces cas-là, c'est intéressant parce qu'il y a un problème de mobilité. On peut appeler en disant il suffit de traverser la rue, ce qui n'est pas faux, parce que la rue, ça reste encore le même quartier, mais quand on change de région, il y a des gros problèmes de logement, des problèmes de mutations, des problèmes sociaux. Je connais ma région, je ne connais pas la région qui va m'accueillir. Dans ces cas-là, et ces éléments-là, c'est un peu l'aventure humaine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de freins, surtout dans les régions dites un peu en difficulté. Le logement, par exemple, est très marquant. Des gens qui ont acheté leur logement perdraient tout leur argent s'ils devaient le vendre parce que plus personne ne va l'acheter. Et donc, ils restent par défaut dans une région où il n'y a rien à faire parce qu'il y a un déficit d'activité économique comme ça arrive parfois. C'est pour ça que c'est sur la base du volontarisme, bien sûr. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la DRED n'empêche pas quelqu'un de changer de région, au contraire, puisque la règle de droit en France, c'est que lorsque dans une région, une personne bénéficie d'un système, elle peut bénéficier du même système dans une autre région. Ça, c'est la règle de la DRED. C'est pas la règle des conseils régionaux qui, eux, essayent, c'est normal, de garder leur meilleur sur leur région. Mais la DRED, c'est sa décision. Et je répète, c'est toujours sur la base du volontarisme. Très bien. Donc, ce qui fait qu'il y a des statistiques sur les migrations qui sont données pour voir s'il y a des mouvements qui se font, je dirais, du nord vers le sud, par exemple, ou vers les grandes villes ? Il y a une tendance à aller sur les bassins d'emploi les plus importants qui sont un axe, bien sûr, qui va de Lille à Marseille. Et les bassins qui sont très, très dynamiques sont le Bordeaux, Montpellier, Lyon et la Bretagne. Je pense qu'il y a une sorte d'anticipation sur le changement climatique. La Côte d'Azur va bientôt se trouver en Bretagne et Normandie. Voilà, exactement. Surtout avec le réchauffement climatique, c'est des choses qu'on va pouvoir sentir, donc on pourra sortir nos maillots de vin. Donc, ça, c'est bien. Les Transco, qui fait la démarche ? Ce sont les salariés eux-mêmes ou c'est l'entreprise ? C'est l'entreprise qui fait la démarche. L'entreprise a un problème évident de, j'allais dire, entre guillemets, se débarrasser de métiers dont elle n'a plus besoin parce qu'il y a une concurrence et par contre, elle a des besoins très importants dans sa reconversion et donc, elle va voir la DRETS et c'est là que le DARP intervient. Il y en a un par département, la liste est disponible. Ce DARP, se déléguer à l'accompagnement des reconversions professionnelles, étudier le projet et regarde dans ses demandes ou dans ses offres s'il a suffisamment d'entreprises qui recherchent dans ce métier et là, c'est lui qui va réunir les partenaires et leur dire, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on monte une plateforme Transco ? Et je répète, il y en a une centaine déjà. Le tout, c'est d'aller sur ce site des plateformes Transco et vous aurez la liste et tous les projets de ces plateformes actuelles. Très bien. Bravo. Donc, ça, c'est une très bonne démarche dans un monde qui, par définition, bouge. Donc, comment est-ce que tu voulais parler de l'entretien professionnel ? Oui, oui. Alors, je n'ose pas trop en parler parce que là, je suis très engagé. J'ai moi-même une solution à proposer, mais je vais quand même expliquer ma démarche. Oui, très bien. L'entretien professionnel, il existe depuis maintenant une dizaine d'années, mais il a été créé réellement en 2004. Il est devenu obligatoire qu'à la dernière réforme. Et en 2004, il a été créé, cet entretien professionnel, pour parler de l'avenir du salarié, surtout dans le cadre de son entreprise. Et c'est pourquoi, normalement, dans l'accord national interprofessionnel qui avait été signé en 2003, on prévoyait que cet entretien était tenu par les DRH dans l'entreprise. Au moment où la loi est sortie, patatrac, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de personnel dans les DRH. Donc, on a confié à chaque manager le soin de mener les entretiens de son équipe. Ou des entreprises extérieures parfois qui viennent à épauler. Parfois les entreprises. Alors, grosso modo, pourquoi je dis que c'était un mauvais choix ? D'abord, parce que tous les managers n'ont pas la formation ni la volonté d'animer ce type d'entretien qui n'est pas un entretien de performance. Il ne s'agit pas d'évaluer, il s'agit de ne s'intéresser qu'aux salariés en lui demandant de nous parler de son projet professionnel, ce dont il n'a peut-être pas envie de parler à tout le monde. En particulier, peut-être pas à son manager, si en particulier, il doit, il vise comme projet professionnel de le remplacer. Oui, ça peut être délicat. Ça peut être délicat à expliquer, d'accord. Bon, et puis, on est toujours... Ou s'il veut quitter l'entreprise, c'est délicat de dire... Dès lors qu'on veut quitter l'entreprise, on a peur d'être considéré comme un enfant qui trahit sa famille et qui veut nous couper, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile et d'ailleurs, il y a une statistique, il n'y a que 2% de salariés qui déclarent avoir un projet professionnel. Ah oui. C'est ce qu'on parlait. Ce qui veut dire que des millions d'entretiens sont réalisés chaque année et d'ailleurs, les entreprises se sont chargées un peu plus puisque cet entretien professionnel est prévu tous les 2 ans. Les entreprises l'ont mis tous les ans afin de le mettre à la fin de l'entretien d'évaluation. Oui. Comme on les a sous la main en tant que professionnel. On les a sous la main. Mais ça fait 2 fois plus de boulot. Et imaginons un manager qui vient de tirer les oreilles à son collaborateur qui a fait une très mauvaise année et qui lui dit maintenant, on va s'intéresser à ton avenir et tu vas voir que tout va être très beau et que ça va être magnifique. C'est peu crédible. C'est très, très peu crédible. On perd beaucoup de temps. On perd à peu près 2 milliards. C'est ce que nous prévoit, ce que nous dit le CDE. On perd 200 euros par salarié pour le soutien professionnel. Et d'autant plus que derrière, il y a un risque financier si on ne les fait pas. Et il y a un risque financier si on ne les fait pas. Il y a l'entretien, pardon, il y a le bilan à 6 ans, l'état des lieux à 6 ans. Si un salarié n'a pas eu d'entretien, n'a pas eu au moins 3 entretiens professionnels signés pendant ces 6 ans, il y a eu une amende de 3 000 euros qui consiste à abonder, et c'est l'entreprise qui veut le faire, à abonder de 3 000 euros sur le compte CPF du salarié à la Caisse des dépôts. Et si elle ne l'a pas fait et qu'il y a un contrôle, mettons, dans l'inspection du travail, elle a en plus une amende fiscale de 3 000 euros. L'enjeu pour chaque salarié, c'est 6 000 euros de risque. Et en plus, derrière, il y a très peu de SIRH qui traitent ces informations pour les valoriser. Donc, ce qu'ont fait certaines entreprises, c'est que quelquefois, c'est l'ADRH ou le service RH qui s'occupe des entretiens, et quelquefois, ce sont des consultants extérieurs qui le font. Et ça, c'est un marché qui peut être très intéressant. Moi, ce que je pense, parce que je me suis renseigné, tu sais que je suis un ancien assistant parlementaire, je suis renseigné auprès de mes anciens collègues et d'un certain nombre de parlementaires avec lesquels je travaille toujours, il n'y a pas une obligation d'un entretien tel qu'on le pratique aujourd'hui. J'ai déjà vu des entretiens avec une cinquantaine de questions qui font quatre pages où on ne peut même pas se mettre en face de la personne, il faut se mettre à coder de lui pour cocher les cases. Ça, ce n'est pas un entretien. Donc, puisque c'est un entretien, on va dire, qui joue sur de l'écriture, pourquoi ? On va faire un entretien écrit. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un entretien préalable écrit, les gens répondent à des questions et à partir de là, on va s'intéresser à ceux qui ont quelque chose à dire ou à faire. Quelqu'un qui veut parler de son projet professionnel, quelqu'un qui trouve qu'on dit du mal de l'entreprise, quelqu'un qui trouve qu'il lui manque telle formation en particulier en termes de langue française, avec tous les autres risques qu'il y a aussi, les risques employabilité et adaptation. j'ai mis en place une appli qui va bientôt sortir et qui permettra de faire tout ça en moins de cinq minutes. L'enjeu, et j'attends le jour où on pourra lancer le pari dans une grande entreprise, c'est de faire tous les entretiens professionnels, c'est-à-dire 3000 entretiens en 10 minutes. et au bout de 10 minutes, on aura les 3000 entretiens qui pourront partir à la signature. C'est après que commence le vrai travail et au lieu de faire 3000 entretiens, on n'a pas plus que 300 puisqu'il n'y a que 300 personnes qui réellement auront envie d'aller plus loin que la simple information. D'accord. Et alors, les autres, quand ils n'ont pas, est-ce que ça sert aussi à ça, l'entretien ? Quand on a quelqu'un, la majeure partie, tu as complètement raison, ils n'ont aucun projet parce qu'ils se disent je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. et c'est souvent quand il y a le patron qui est en face ou l'interlocuteur, c'est lui qui donne parfois envie, qui pose des questions, qui mobilise. C'est ça, mais il n'a pas la même vision de tout le monde dans l'entreprise et puis ce n'est pas obligatoirement d'un psychologue ou un psychiatre clinicien. C'est obligatoirement d'un spécialiste des compétences. Ce n'est pas obligatoirement d'un spécialiste des aptitudes de base. Donc, il fait pour le mieux, bien sûr. D'ailleurs, quelquefois, on me dit oui, mais on ne peut pas supprimer l'entretien parce que c'est un moment privilégié dans l'année où le manager passe une heure avec son salarié pour discuter avec lui. Moi, je viens de chez Unilever, j'ai passé dix ans. À cette époque-là, on me disait si vous attendez l'entretien annuel pour passer une heure avec votre salarié, on n'a pas besoin de vous. C'est tous les jours l'entretien professionnel. Et donc, s'il se passe quelque chose, on ne va pas attendre le mois de novembre pour l'entretien professionnel, ça se passe en juillet, on va réagir en juillet. Follow, tout de suite. Et donc, le prétexte de cet entretien une fois par an, c'est la preuve qu'on a une mauvaise vision du management et qu'on a plutôt des experts qui managent que des managers qui sont experts. Exactement. Et comme tu le disais au début, le manager peut très bien dire si vous avez des projets de sortir de l'entreprise ou vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'êtes pas en maturité, vous n'avez pas de projet du tout, il y a la possibilité d'aller voir le CEP. Oui, d'accord. Mais les managers, d'abord, ne savent pas que le CEP existe. Exactement. Et ils ne savent pas qu'il existe des dispositifs comme AT Pro, comme Transco, comme Avenant Proa et surtout pas comme le système démissionnaire de France Travail qui permet de créer sa propre entreprise tout en étant rémunérée. Le manager ne le sait pas et ce n'est pas son métier et il n'est pas à le connaître. Et donc, l'entretien est faussé. Je dis aujourd'hui, j'affirme, que ces entretiens professionnels ne servent à rien et qu'ils coûtent 2,5 milliards à l'économie française chaque année. Et la solution que tu proposes, elle serait disponible vers quand ? À partir du mois de novembre cette année. À partir du mois de novembre. J'espère qu'on pourra en parler pour les prochaines émissions. Avec plaisir. Et sinon, n'hésitez pas à suivre pour avoir l'actualité du lancement sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on en reparlera avec plaisir. Donc, très, très bien. Donc, ça, c'est important parce que ce qui est aussi utile dans l'entretien professionnel, c'est qu'à la fois, les managers n'ont pas plus de visibilité que les collaborateurs parce que ça bouge beaucoup. Les collaborateurs non plus, mais l'avantage, c'est qu'il peut y avoir des accompagnants. Le CPF, par exemple, donne une priorité au bilan de compétences. On s'aperçoit que les gens utilisent beaucoup leur CPF pour faire des bilans de compétences. Ça veut dire que les gens sont un peu largués et ils ont besoin de médiation de quelqu'un qui leur parle. Et le manager, souvent, tu as raison, il ne connaît rien parce que ce n'est pas son métier, ce n'est pas son cœur métier. Et donc, il faut bien trouver des aides. Et l'avantage du CEP, par exemple, c'est que c'est gratuit. Oui, le coup, c'est que les gens aient plus souvent dans un CEP et que les CEP ne restent pas sur leur position. J'entends quelquefois dire par des collaborateurs qui m'écrivent sur mon site LinkedIn et qui me disent oui, mais voilà, je ne suis pas cadre, je suis fonctionnaire. J'ai essayé d'être reçu par un organisme, un CEP qui ne s'occupe que des cadres. Ils m'ont proposé d'aller voir ailleurs. C'est ça, il faut que tous les CEP reçoivent tout le monde et pas par spécialisation. Si je veux, par exemple, aller vivre en Bretagne, j'ai intérêt à m'adresser à un CEP si possible dans la région où il y a le plus d'attrait ou le bassin et le plus d'attrait on va dire Nantes ou Brest et à partir de là, j'ai un CEP de Nantes ou Brest et ce n'est pas toujours le CEP qui correspond à mon statut. Ça peut être n'importe lequel. Donc, il faut que les CEP jouent aussi le rôle et ils ne le font pas complètement. ils ont tendance à être trop spécialisés dans la clientèle qu'ils avaient d'abord. Exactement. Donc, il y a des outils et donc, c'est là où c'est important le collectif et d'arriver à avoir des aides pour accompagner le changement. Donc, l'entretien, on a noté que c'était en novembre qu'il y avait une sortie donc il fallait suivre ton actualité. Tip top. L'alternance, tu voulais parler de l'alternance ? Oui, 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 il y a de gros enjeux sur l'alternance aujourd'hui. Là encore, on est victime de notre modèle allemand. Alors, j'ai moi-même travaillé en Suisse alémanique où l'apprentissage, c'est au-dessus de tout puisque un chef d'entreprise ou un cadre supérieur peut très bien être absent tout simplement parce qu'il est en alternance ou parce qu'il est au service militaire. C'est le cas où on a le droit de ne pas venir en formation, de ne pas venir à un comité de direction, de ne pas être sur son poste de travail. Alors, on prévient longtemps avant et personne ne peut changer les dates. Voilà. Et l'alternance, c'est un truc très important. C'est-à-dire que dès que je quitte l'école en Allemagne, par exemple, j'ai un diplôme. Si je n'ai pas le niveau, eh bien, on va s'occuper de moi personnellement pour que j'ai le niveau. Donc, on n'abandonne personne. À la sortie de l'école en Allemagne, on est quelqu'un. On a un minimum. Et à partir de là, on devient apprenti. Et je peux être apprenti, mais je peux être apprenti. Alors, j'ai l'exemple d'un de mes fils qui était apprenti mécanicien et qui est aujourd'hui docteur mécaniqueur. C'est-à-dire qu'il a un doctorat de mécanique et tout ça en apprentissage. C'est-à-dire que en Allemagne, dans les pays germaniques en particulier, Autriche, Suisse alémanique, on quitte l'école avec un diplôme, on passe de l'apprentissage pour monter en grade et à la fin, on devient un véritable spécialiste jusqu'au plus haut niveau grâce à l'apprentissage. Ça n'est pas le cas en France. L'apprentissage est très souvent considéré comme un moment de passage. Je suis alerté sur une grave erreur qui a été commise. C'est l'amendement Sherpion. On est obligé d'avoir 5% d'alternants dans une entreprise. Eh bien, normalement, ça, c'était pour garantir qu'il y ait suffisamment d'alternants. Le problème, c'est que ça ne garantit rien du tout en matière d'emploi. C'est que lorsque j'ai, moi, petite entreprise, j'ai 10 alternants pour ne pas payer la contribution supplémentaire à l'apprentissage qu'on appelle la CSA qui est très lourde, je suis obligé d'avoir 10 apprentis ou 10 alternants puisqu'ils peuvent être en contrat de pro. Eh bien, à partir de là, qu'est-ce que je fais ? À la fin de l'année, je n'ai pas intérêt à garder dans mon entreprise les alternants que j'avais. J'ai intérêt à m'en débarrasser pour en avoir de nouveaux. Sinon, je n'en aurais pas assez et ça va me coûter trop cher de contribution supplémentaire à payer. Donc, c'était une erreur là encore. Toutes les lois se retournent contre leur objectif si on n'a pas une vision à long terme. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, l'apprentissage va être un petit peu en baisse. On va être à 850 000 cette année au lieu du million dont on rêve depuis le million, le million. On avait atteint. On avait atteint de façon un petit peu artificielle. Donc, les aides vont descendre et même le salaire, l'exonération salariale va descendre de 75 à 50 %. Il y a beaucoup d'avantages qui vont disparaître. Moi, je pense que l'apprentissage n'est qu'une option mais on peut choisir le contrat de professionnalisation parce qu'il existe sous plusieurs formes. Il y a le contrat de professionnalisation normale, il y a le contrat de professionnalisation expérimentale qui permet de monter un programme sur mesure et il y a même aujourd'hui le contrat de professionnalisation en VAE inversé qui me permet de ne suivre qu'une petite partie dont j'ai besoin pour obtenir un diplôme. Je rentre dans une entreprise, je vise un diplôme de community manager, il me manque deux unités dans cette formation, eh bien, mon contrat pro va porter là-dessus et il aura les mêmes conditions que le contrat pro habituel. L'intérêt encore du contrat pro, en plus de sa simplicité, de son agilité, c'est aussi qu'il peut se cumuler avec beaucoup de dispositifs comme les cartiers QPV, comme le handicap, etc., beaucoup plus facilement que l'apprentissage qui lui est un petit peu bloqué. Est-ce que finalement pour l'apprentissage, ce n'est pas une question de court terme ? C'est là où tu te posez justement, il n'y a pas de vision court terme, à long terme. C'est-à-dire, grosso modo, l'État cherche des moyens financiers. Bruno Cochlet avait estimé qu'il y avait 20 milliards qui avaient été dépensés, que sans changer l'efficacité dans son modèle, on pouvait gagner 8 milliards par an. Donc, finalement, il fallait supprimer. Il y a des économies à faire. C'est de l'argent gaspillé, non optimisé. Et comme on cherche un peu d'argent, c'est en simple, semble-t-il, dans ces cas-là, on se dit, on supprime et puis on avance. Il n'y arrivera pas pour une raison bien simple, c'est que ce n'est pas les politiques qui décident en matière de formation, ce sont les fonctionnaires. Et que chaque fonctionnaire dans les régions, à la Drette, dans les OCO, parce qu'on peut considérer que c'est les fonctionnaires ou alors qu'ils vont le devenir de façon détournée, ou que ce soit partout ailleurs, il y a des dotations qui sont faites pour que des dispositifs réussissent et cette dotation ne diminue pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent qui n'est pas dépensé. Donc, Coquerel ne fera pas d'économie, cet argent n'est pas dépensé. Mais l'idée, c'était de se dire, et quand on sort un peu du côté purement comptable, mais qui a son importance, bien évidemment, c'est de l'argent public, c'est le fait de dire, est-ce que l'apprentissage pour les Master 2, donc des gens, finalement, c'est la bonne procédure ? Est-ce que finalement, pour ces gens-là, qui de toute façon, il y a beaucoup de gens qui se forment sans incitation ou sans apprentissage, est-ce que ce changement de culture, en disant l'apprentissage, ça va jusqu'au bout, jusqu'au doctorat, voilà, est-ce que finalement, ce n'est pas une erreur pour reprendre le modèle allemand, comme tu disais ? Oui, grosso modo, on s'est un petit peu trompé, c'est-à-dire qu'on a créé, quand on a créé le contrat pro, en 2004, le MEDEF a proposé un nouveau contrat qui permettait d'adapter les salariés à l'entreprise, c'était le contrat pro. Et ce contrat pro était limité. C'est là qu'ils se sont battus et que les organismes de formation se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir des diplômes avec ce contrat pro et pas simplement de l'adaptation à l'entreprise ? Et il y a eu une lutte telle que par exemple, moi, lorsque j'ai des étudiants à la Sorbonne, la moitié sont en contrat pro, l'autre moitié sont en contrat d'apprentissage, ils suivent le même dispositif pour obtenir le même diplôme, mais non pas la même rémunération ni les mêmes exonérations fiscales. C'est complètement injuste. Voilà pourquoi ça a été confié maintenant aux OPCO et que les systèmes ont tendance à se ressembler, mais l'apprentissage a besoin d'une carte d'apprentissage dans chaque région, ce dont n'a pas besoin les contrats pro. Le contrat pro, c'est chaque entreprise qui peut décider de qui elle a besoin pour quel métier. C'est mieux de gagner en souplesse. Voilà. On n'a plus de souplesse et d'agilité avec les contrats pro. Très, très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais voir ou aborder ? On a un petit peu de temps ? Allez, on a un petit peu de temps. J'aurais bien aimé parler de la plus grande révolution de l'humanité depuis l'invention de la roue. Oui, donc ça date ? Oui, ça date, mais même de la captation du feu. Très bien, donc ça date encore plus. C'est quand même des grands événements dans l'humanité. Oui, il y a un événement aussi important qui est en train de se créer, c'est l'impression 3D. Très bien. On appelle aussi l'impression additive, la fabrication additive. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'impression 3D ? On a un câble avec une matière, on le fait fondre et la machine, par petites couches successives, va fabriquer une pièce. Alors, quand j'ai une pièce, ça peut être une petite pièce de jeu d'échec, mais ça peut être un sous-marin. Une pièce de sous-marin, absolument. Non, un sous-marin. Un sous-marin complet. Oui, il y a des voitures qui sont en 3D, il y a des avions qui sont en 3D. Donc, on peut fabriquer de 0 mm, en dessous d'un millimètre, on a quelques exemples, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. Tiens, la passerelle qui se trouve à Paris, en face du Quai d'Orsay, c'est une passerelle en béton qui a été réalisée entièrement en impression 3D. D'accord. Il n'y a pas de béton, il n'y a pas de plate, rien. Ça a été fabriqué par une machine et la passerelle 3D est arrivée, elle pèse un peu plus de 100 tonnes et elle a été faite en 3D. et on peut tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. On peut même, aujourd'hui, on a créé un petit cœur artificiel en tissu humain qui est testé. On peut faire des pizzas. J'ai vu une publicité où on voyait quelqu'un qui allait devant son imprimante et qui sortait des pizzas depuis son imprimante. ça existe. Déjà, des appareils à pizza. Absolument. Alors, évidemment, ce ne sont pas les mêmes appareils parce qu'on ne met pas sur, justement, la bétonisation dans l'appareil à pizza, on ne met pas les mêmes cartouches. Alors, on ne met pas les mêmes cartouches sauf que les imprimantes 3D industrielles, alors la petite imprimante 3D, elle va révolutionner tous les métiers. C'est-à-dire que tous les métiers vont avoir besoin de la position 3D. Ça va d'ailleurs commencer à l'éducation nationale puisque je l'ai vu dans les collèges et dans les lycées, on commence à créer des sections 3D pour que tous les collégiens et étudiants puissent apprendre à se servir d'une impression d'imprimante 3D et un jour, tout le monde, dans peu de temps d'ailleurs, tout le monde aura dans sa maison une imprimante 3D soit dans le bureau, soit au garage, soit à la cave, mais dans tous les cas, tout le monde fabriquera des pièces. Et on crée même ce qu'on appelle des fab labs chaque quartier et des petits associations qui, moyennant bien sûr de l'argent, fabriquent toutes les pièces dont vous avez besoin. Vous avez une pièce de votre aspirateur qui est tombée en panne et vous venez avec la pièce ou avec le vote d'emploi, eux refabriquent la pièce et elles vous l'obtiennent dans la matière que vous voulez. Ce qui permet d'avoir une autonomie parce que chacun peut produire ses pièces tout seul donc on n'a pas besoin d'avoir ces longs systèmes, d'aller chercher en Chine sur des petites pièces. Exactement. Et alors là, on peut dire que l'impression 3D, à terme, elle va stopper le commerce mondial pour tout ce qui est stratégique. C'est-à-dire toutes les pièces dont on a besoin pour les machines, tout ce qui est autonomie alimentaire, tout ce qui est autonomie pharmaceutique, etc. On aura l'impression 3D et même les pays pauvres auront des imprimantes 3D donc ils n'auront plus besoin d'aide. Et donc les gens ne partiront plus de ces pays pour aller dans d'autres pays parce que ce qui manque aujourd'hui dans les pays pauvres d'où nous viennent les gens qui migrent, c'est parce qu'ils n'ont pas sur place la structure pour se nourrir, pour avoir des médicaments, pour avoir du travail. Donc l'impression 3D, en quoi c'est une révolution d'humanité, c'est qu'elle va rendre autonome tous les pays et tous les quartiers. Je vais vous donner un exemple. J'habite Vernon. Vernon, c'est l'aérospatial. le moteur de la fusée Ariane qui est la plus haute technologie qui puisse exister au monde est fabriqué uniquement en impression 3D. Aucune pièce, quelle que soit la matière, n'a été usinée ou quoi que ce soit. Et on peut même imaginer qu'à terme, les habitants de Vernon et de la région fabriqueront des pièces pour le moteur de la fusée Ariane. Oui, exactement. On peut recréer une économie avec des industries sans créer de l'usine. Tout le monde pourra fabriquer les pièces dont on a besoin. Et je vais un peu plus loin dans le rêve. Ça veut dire que le recyclage est à 100%. Quand j'ai fabriqué une pièce avec du matériau, quand la pièce arrive à usure, je la fais fondre et j'ai 100% de récupération de la pièce. C'est la fin du gaspillage. Exactement. On avait entendu parler de la pression 3D il y a de ça 6-7 ans lorsqu'une personne avait créé Ex Nilo grâce à son imprimante un pistolet qu'il avait utilisé et qui était passé dans l'avion parce que justement non détectable et il l'avait fait lui avec son imprimante et donc il avait en créatif commune comme on pourrait dire aujourd'hui les documents. Il l'a imprimé, il l'a monté et donc il avait un pistolet qui était opérationnel. Bien sûr, il y a des utilisations qui sont toujours fonduleuses mais on ne peut pas chercher l'être humain de chercher mais en revanche ce matin j'entendais un reportage tout à fait extraordinaire c'est un habitant de Caen qui vient de créer un sifflet en 3D qui permet avec un son spécial pour une femme d'alerter les gens autour d'elle qu'elle est importunée ou qu'elle est agressée. Ah oui, très bien. Eh bien, il a commencé à fabriquer un donné autour de lui et aujourd'hui il est à la disposition de tous ceux qui veulent pour leur envoyer le fichier STL c'est-à-dire le fichier de création et n'importe qui dans le monde pour le fabriquer ce qui veut dire que ce produit pourrait très bien recouvrir la planète entière sous quelques mois et en tout cas en France on va en parler déjà ce matin ça a commencé vers le buzz sur internet c'est-à-dire qu'à partir de ce fichier tout le monde peut fabriquer tout et alors je vais me permettre d'aller beaucoup pour la science-fiction mais cette science-fiction elle existe déjà il n'y a même pas besoin de l'attendre dans quelques années dans les magasins il n'y aura plus de produits il y aura quelques produits de présentation il y aura des écrans d'ordinateur ou des écrans de télévision qui montreront tout ce que vend le magasin et le magasin ne vendra plus de produits elle vendra des fichiers pour que le client puisse fabriquer ou faire fabriquer par un fablab local faire fabriquer le produit en plus en le spécialisant en le personnalisant donc à terme tout le monde fabriquera ses propres produits le consommateur fabriquera le produit dont il a besoin exactement donc ce qui veut dire que c'est un nouvel écosystème qui se crée et qui redonne dans des régions un peu désertiques le fait de retrouver une dynamique de créativité d'incubation des territoires où on peut soit le faire seul et comme tu disais très justement comme on a si on a des imprimantes qui sont disponibles et on peut les mettre en réseau de façon à ce que chacun produise et donc à la fin chacun contribue moyenne en finance le cas échéant et donc ce qui fait qu'un écosystème une nouvelle économie peut se dessiner donc c'est vraiment passionnant il existe aussi ce qu'on appelle des fermes 3D c'est-à-dire des des containers avec des imprimantes 3D industriels qui se déplacent d'une ville à l'autre elles sont juchées sur des camions et donc une usine peut très bien enfin une entreprise peut très bien dire venez chez moi fabriquer j'ai besoin de 5000 pièces dans tel domaine voici des fichiers et l'entreprise se déplace elle fabrique sur place et il n'y a plus du tout de transport de tous ces produits puisqu'ils sont fabriqués sur place et ensuite les camions partent ailleurs dans une autre usine de plus en plus de fermes 3D qui existent en France en particulier et dans le monde en général et d'ailleurs je vais terminer là-dessus les Etats-Unis ont fait de l'impression 3D leur priorité industrielle depuis l'année dernière donc bravo donc c'est ça rappelle justement à la gouvernance des territoires le fait de dire ou des entreprises en disant comment est-ce qu'on peut faire pour faire des choses ensemble en tout cas le domaine des possibles s'énergies merci Alf c'était passionnant comme d'habitude et bien si on veut te contacter comment est-ce qu'on fait on va sur LinkedIn très bien impeccable bravo merci à tous donc on peut être quelques milliers de plus exactement donc comme quoi c'est vraiment un influenceur le Nabila de la formation merci beaucoup à très bientôt bye bye à bientôt à bientôt merci à tous